... Ouais, bien, c'est pas mal fait. Je suis finalement rendu à la pointe nord de l'île, complètement à l'extrémité. Et derrière moi, c'est la magnifique plage de Tobacco Bay, qui est renommée pour être le meilleur endroit des Bermudes pour faire de l'apnée, pour faire du snorkeling. Et c'est ici que je suis venu samedi passé, à ma première journée, pour justement voir tous ces beaux poissons. Et c'est vraiment l'emplacement parfait, parce que premièrement, c'est tout petit, c'est pas trop gros, il y a pas beaucoup de monde, puis en plus, la baie est couverte par beaucoup de roches aux extrémités. Fait qu'il y a pas de vagues, puis ça bouge pas. Donc c'est facile de faire sur place et de contempler les magnifiques poissons. Fait que, ben là, je contemple la vue tranquillement, puis je descends à la plage pour vous montrer ça d'un peu plus près. C'était la magnifique Tobacco Bay. Ouais, ben, on est rendus au spot pour les plongeurs. Et pour ceux qui aiment faire du snorkeling, c'est la place parfaite. Parce que la baie est à l'abri des vagues, et il y a plein de récifs où les poissons se cachent. Et on peut les admirer en toute tranquillité. Puis tout ça, là, ben c'est à quelques mètres de la plage seulement. C'est donc pas sans raison que c'est une des plages les plus populaires, avec celle de Horshoe Bay. Sinon, ben je regarde les gens plonger, nager avec les poissons, et moi, ben, j'ai pas le temps de me baigner, parce que j'ai un île à explorer dans ces moindres raccoins. C'est pourquoi je continue ma route, et je continue à marcher en longeant la route du littoral, tout en contemplant la côte, les belles maisons pastelles, et l'océan qui nous entoure à perte de vue. Sous-titrage ST' 501 Oui, ben, c'est pas terminé pour notre belle promenade. On continue ça vers le Phare Sainte-Catherine. Alors, suivez-moi pour la prochaine aventure. En même temps, partagez, likez et commentez. Salut, là! Sous-titrage ST' 501